Le 15 août, la République du Congo célèbre son accession à l'indépendance En anniversaire commémorée cette année pour marquer les 62 ans de l'indépendance du pays Selon une grande partie de la population congolaise, cette journée mérite d'être célébrée en toute joie Et fierté en rendant hommage au père de l'indépendance qui avait entrepris la marche pour cette accession à la souveraineté nationale La journée du 15 août représente pour nous la date de notre indépendance C'est pour nous une fierté de pouvoir célébrer cette journée avec toute énergie possible Une journée historique, une journée où on a eu à accéder à notre indépendance Donc c'est quelque chose de très capital et de très significatif Je dirais à mes amis congolais qui ignorent l'importance de cette journée De commencer à considérer cette journée Parce que cette journée que vous voyez là, c'est une journée très 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 capitale pour nous les Congolais C'est que nous sommes en train de valoriser notre pays La ville capitale, quant à elle, affiche un calme absolu Comme le prouvent ces images, sur les grandes artères, les marchés et boutiques fermés La ville capitale, quant à elle, affiche un calme absolu A cela, la circulation est moins intense Car la tension est focalisée sur le boulevard Alfred Raoul Lieu choisi pour abriter l'événement Comme la plupart des pays de l'Afrique noire La République du Congo a acquis son indépendance le 15 août 1960 Ainsi, le Congo peut se considérer comme un pays libre de ses choix Économiques, politiques et socioculturels Les 62 ans de la célébration de cette année Est célébrée sous le thème Une démocratie apaisée Un peuple au travail Un pays stable en marche vers le développement Un pays stable en marche vers le développement